Le Président inscrit, M. Harry Chalus, pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Vous avez la parole, M. le député. Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, M. le Rapporteur, mes chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce texte embrasse trois grands thèmes relatifs à la culture. Trois thèmes qui auraient mérité trois textes distincts. Dans ces trois sujets, le statut des artistes, le patrimoine et l'architecture sont complexes et exigeants. Cela étant, ce texte a le mérite d'exister, car il est port d'offrir à la culture toutes les possibilités de sa préservation, de son épanouissement et de son rayonnement. La culture n'est-elle pas ce qui définit l'évolution des sociétés au cours des siècles ? La malmener, l'ignorer, c'est enfermer, c'est entraîner vers l'oubli, c'est compromettre l'avenir, c'est asservir. Il suffit pour cela de se référer à cette volonté macabre et obstinée de certains d'enfermer les hommes dans la peur en leur ôtant leur culture afin de les soumettre, de les baïonner. Je pense ainsi à la destruction des mausolées à Tombouctou au Mali, à celle de la cité antique de Hara en Irak, et bien sûr à celle du Temple de Bel et de l'Arc de Triomphe de Palmyre en Syrie. Un texte sur la culture est donc soumis aujourd'hui à notre approbation. Et je m'en réjouis car, comme le rappelle très justement l'exposé des sommaires, d'un motif du projet de loi, la culture rend possible l'émancipation individuelle et la citoyenneté. Facteur de cohésion sociale, de transmission, de partage et d'innovation, la culture contribue au projet de notre République. La relation intime entre liberté et création est d'emblée affirmée dans l'article 1er du présent projet de loi. La création et la liberté sont en effet indépendantes, indissociables, ainsi que l'écrivain épithèque. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. L'article 2 du projet de loi, par les différents points qu'il énonce, porte la volonté de protéger la liberté de la création dans la production artistique. Il vise également à garantir la formation des artistes, la transmission des savoirs, l'éducation à la culture de l'école. Concernant cet article 2, je tiens à saluer ici l'ajout, par un amendement en commission, de la notion d'implication des artistes dans les actions d'éducation artistique et culturelle, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes. Par ailleurs, le projet de loi clarifie les conditions d'emploi et de rémunération des artistes, règles essentielles pour leur permettre de créer et aux entreprises qui les produisent de subsister. L'équilibre doit absolument se faire dans le respect des uns et des autres. C'est à quoi tend ce texte. Concernant les pratiques amateurs, Le groupe RDP ne peut que se satisfaire de la place que vous avez souhaitée leur donner, Madame la Ministre, cette reconnaissance leur était due. Le projet de loi traite enfin de la question du patrimoine et de l'archéologie préventive. Je souhaiterais rappeler ici que le patrimoine n'est pas fondé sur la notion du passé seul. Il permet d'observer notre temps contemporain, de se projeter dans l'avenir. Concernant l'archéologie préventive, c'est avec une grande satisfaction que ma collègue Gilda Aubert et notre groupe ont été écoutés sur le rôle de son opérateur public, l'INRAP. Ainsi, un amendement que nous avions déposé à l'article 20 en commission, puis en séance publique, et repris par notre collègue Marie-Jorge Buffet, a été adopté, et pose que les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles archéologiques prévues à l'article L-523-9 du Code du patrimoine n'ouvriront pas droit à un crédit d'épôt. Il nous paraissait essentiel de protéger le travail de l'opérateur public d'archéologie préventive eu égard à la mission de service public dont il est investi. La question était d'autant plus importante que les opérateurs privés pouvaient bénéficier d'un crédit d'épôt recherche, ce qui leur donnait les moyens de tirer les prix vers le bas et de placer l'opérateur public de recherche archéologique préventive face à un véritable dumping social et scientifique. Enfin, et puisque l'essentiel est invisible pour les yeux, comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry dans son œuvre universelle, Le Petit Prince, un amendement du rapporteur analogue à celui que nous avions proposé permet la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel au sens de l'article 2 de la Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'est là un point essentiel auquel nous étions particulièrement attachés. Voilà, Madame la Ministre, l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ce projet de loi que le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste approuvoie d'une manière de plus matérielle par un vote positif. Merci. Merci Monsieur le député. Nous avons terminé avec les explications de vote. Je vais donc mettre au voie le projet de loi. Merci. 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 Merci.